Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de l'Apartheid et de l'Aredac, votre rendez-vous de rencontre du lundi au jeudi pour une interview où on prend le temps avec nos invités juste après le journal télévisé. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir, Coraline Cartier. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes la directrice générale de l'entreprise Cartier qui a fêté ses 100 ans en 2021, un poste que vous occupez depuis le 5 juin 2023, très officiellement, donc c'est très très récent. Alors avant de vous intéresser à vous et à votre parcours, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'entreprise Cartier ? Donc l'entreprise Cartier, très brièvement, c'est une entreprise de charpente, menuiserie intérieur-extérieur. On est basé à Haute-Ville-sur-Fière, donc dans le 1974, on intervient sur les deux Savoies, mais globalement l'agglomération d'Annecy. On est une équipe d'une vingtaine de collaborateurs et voilà, on intervient en rénovation auprès du particulier. Et voilà. Je le disais en introduction, 102 ans pour l'entreprise Cartier, donc fondée en 2000... 1921. 1921, pardon. 102 ans, c'est le signe d'une très très longue et belle longévité. Oui, exactement. Donc moi, je suis vraiment admirative parce que c'est l'entreprise qui a fondé mon arrière-grand-père, Eugène Cartier. Et voilà, transmis de génération en génération. Donc voilà, moi, la quatrième, donc de père en fille. Justement, vous venez de le dire, donc Cartier, c'est avant tout une histoire familiale, donc fondée par votre grand-père Eugène. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père, oui. Vous êtes la quatrième génération à reprendre le flambeau de cette direction. Qu'est-ce qui représente justement pour vous ce côté familial ? Déjà, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Je reste quand même très humble vis-à-vis de tout ça parce qu'il y a quand même des histoires qui se sont succédées. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, d'abnégation et puis d'exemplarité qui sont pour moi aujourd'hui, tout un tas de petites choses qui font qu'aujourd'hui, je suis à ma place et j'ai envie de faire perdurer cette belle histoire. C'était prévu quand vous étiez plus jeune, donc vous aviez déjà dans votre idée de continuer, de reprendre le flambeau, de faire respecter cette tradition ou pas forcément ? Alors moi, forcément, c'est l'entreprise, moi, j'ai toujours connu mon papa qui travaillait dedans. Donc j'ai toujours vécu un petit peu en parallèle de cette société. Mais effectivement, à la base, il n'y avait pas forcément de point d'ancrage. Et puis en fait, tout naturellement, les choses se sont faites. Je suis rentrée dans cette entreprise doucement, mais finalement sûrement parce qu'en fait, je n'ai jamais eu envie de partir. Et puis aujourd'hui, je ne me vois pas être ailleurs en fait. Entreprise fondée en 1921, on est en 2023. J'imagine qu'il y a de la fierté pour vous, qui êtes maintenant la directrice générale, de voir que vous avez passé toute cette longue période avec tout ce qu'il y a pu avoir pendant cette période, justement. Oui, exactement. C'est quand même une grosse histoire. Il y a eu beaucoup, comme je l'ai dit, de travail. Il y a eu beaucoup de développement et beaucoup de recherche. de toujours du soutien, de s'entourer auprès des bonnes personnes, de faire entre guillemets les bons choix, éviter les risques ou du moins les diminuer. Et puis voilà, aujourd'hui, l'entreprise, elle en est là aujourd'hui et elle a encore énormément de développement et d'opportunités que j'ai hâte de poursuivre. Alors, vous êtes une jeune femme de 25 ans dans un monde plutôt masculin. Est-ce que c'est facile de s'imposer, qui plus est, quand on est la fille de l'ancien patron ? Alors, effectivement, c'est la question que tout le monde me pose. Mais en fait, finalement, comme je l'ai dit, les choses se sont faites plutôt relativement naturellement. Après, je pense avoir quand même une certaine capacité d'adaptation et de voir un petit peu, d'observer avant de faire quoi que ce soit. Et en fait, vu que je suis rentrée en alternance dans l'entreprise, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et oui, aujourd'hui, effectivement, c'est quand même, je pense, pas la même manière si j'étais un homme. Mais finalement, aujourd'hui, il y a des vraies super femmes qui sont entrepreneuses dans le bâtiment et qui y arrivent. Moi, j'en ai rencontré pas mal sur la région anessienne. Et moi, je suis vraiment super admirative et c'est un grand wow de toutes ces femmes. Et je me dis, aujourd'hui, pourquoi pas moi, en fait ? Justement, par rapport à ces femmes entrepreneurs, vous avez le sentiment que les choses sont en train de changer ? Oui. Alors après, je pense qu'il faut quand même avoir un certain caractère. Il y a quand même des certaines ambitions derrière tout ça. Et voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut aimer le, relever le challenge. Voilà, tout cet esprit entrepreneurial pour une femme aujourd'hui. Mais les choses changent. Il y a quand même une belle évolution. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Et j'en suis convaincue à 100%. Alors, quelle va être la patte, Coraline Gartier, dans votre mode de gouvernance ? Alors, moi, je sais que Gilles, mon père, a énormément développé cette entreprise. Mais aujourd'hui, elle est vraiment structurée. Il y a des process, des procédés. On est une équipe soudée, vraiment, de collaborateurs super. Il y a un réel savoir technique. Il y a des réelles connaissances. On a un vrai rôle de conseil auprès du particulier en rénovation qui requiert vraiment de réelles notions qui sont plus ou moins complexes. Mais aujourd'hui, nous, on a les capacités en interne. Et voilà, on a énormément d'opportunités. Et moi, ce que je souhaite, c'est vraiment la développer encore plus, augmenter le volume, tout en gardant vraiment cette qualité qui, pour nous, est vraiment la règle d'or numéro un dans l'entreprise. Vous avez été lauréate d'Initiative Grand Annecy. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, pour moi, déjà, c'est un honneur parce que c'est quand même quelque chose. Et voilà, effectivement, j'ai pitché auprès d'un jury où mon dossier a été complètement validé. Et en fait, je suis ravie aujourd'hui de faire partie de ce réseau parce que c'est un accompagnement financier de un, mais également un accompagnement humain. Voilà, donc moi, je me sens vraiment soutenue et entourée aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je me dis que j'ai toutes les cartes en main. Alors, revenons-en à l'entreprise. Comment se porte Cartier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Cartier se porte plutôt bien. Voilà, parce que, comme j'ai dit, on a des collaborateurs qui travaillent. On a vraiment des collaborateurs qui sont investis, qui adhèrent au projet. On a une direction que j'ai encore aujourd'hui avec mon père où, voilà, nous, on est à fond. On a plein de projets, on a plein d'idées. On a des fournisseurs qui sont très qualitatifs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, 90% de nos fournisseurs sont français et plus de la moitié sont locaux. Donc voilà, on est bien entouré. L'entreprise se porte bien. Il y a de la demande. Donc voilà, que ça continue comme ça. Cette notion de travailler français avec notamment des bois locaux, c'est primordial forcément ? Oui, pour moi, c'est très important. Moi, je suis vraiment pro-locale au plus possible. Donc c'est vraiment aussi pour nous quelque chose de très important, qui a toujours été dans les générations passées, relié par mon père et puis moi, évidemment, aujourd'hui. Quels vont être vos premiers grands projets et chantiers avec votre nouvelle casquette de directrice générale ? Alors déjà, c'est plutôt de stabiliser le bateau. Et ensuite, on a quand même pas mal, effectivement, de pistes. Là, aujourd'hui, on cherche à grandir nos locaux parce que l'entreprise a bien grandi. Et aujourd'hui, on a besoin de place et on veut se développer. Et pour ça, on a besoin de s'agrandir. Et puis après, tout ce qui est peut-être lié à l'aménagement extérieur de l'habitat sur la région anécienne parce que les gens veulent améliorer leur habitation. Et on est là pour ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 100 prochaines années ? Alors peut-être pas les 100 prochaines années à la tête de Cartier, mais en tout cas pour l'entreprise. Eh bien, écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est que du positif, que de belles opportunités, que du progrès, du développement, de la réussite des collaborateurs épanouis. Voilà, une entreprise qui prospère et qui est pérenne comme elle l'est depuis 1921. La crise qui a touché notamment le secteur du bois il y a quelques années, vous avez le sentiment qu'elle est derrière ? Alors non, on est encore dedans, sans vous mentir. Voilà, donc après, les choses évoluent. Je vous avoue que c'est effectivement la conjoncture aujourd'hui est un petit peu quand même incertaine. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut prendre des risques maîtrisés. Donc voilà, il faut avoir vraiment un plan à moyen, à court, moyen, long terme, et puis prendre les meilleures décisions possibles. Merci infiniment Coréline Gartier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonne continuation, longue vie à Gartier. Encore plein, plein, plein de belles années, de beaux projets. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui vous nous suivez aussi sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Montblanc. On se retrouve très, très rapidement. À bientôt.